Comment allez-vous les amis ? Bon vendredi à tous, c'est la vigilia de Juve et Lazveron. Un match à ne pas sous-estimer pour les Bianconeri, ça peut être clairement la bonne opération de la semaine puisque tous les autres concurrents des Bianconeri s'affrontent entre eux. Milan affrontera le Napoli, l'Inter affrontera la Loma, la Fiorentina affrontera la Laz. Donc c'est clairement, et ça doit clairement être un week-end positif en termes de points de Max Aigri parce que sauf surprise, sauf si je me trompe mathématiquement, tous les concurrents directs de la Vecchia Signora ne pourront pas gagner lors de cette dixième journée. Alors oui, vous allez me dire, ça semble évident de gagner à la maison face à la Lazveron, ça doit l'être sauf qu'attention au piège, surtout que la semaine prochaine il y aura un déplacement très compliqué, très très compliqué au flingue qui face à la Fiorentina, qui peut être vue comme une confrontation directe au vu du positionnement des deux équipes, même si potentiellement la Juve pourrait arriver avec six points supplémentaires si elle gagne demain et la Fiorentina venir s'incliner face à la Lazio. Mais bon bref, pour le moment on n'est pas dans cette configuration-là, la Juve devra absolument s'imposer. Vigilia qui veut dire conférence de presse de Max Aigri à partir de 14h depuis la salle conférence de presse de la Lyon Stadium. On tentera évidemment de parler plus tard de la pro-formation, même s'il n'y aura pas de grands grands changements pour le Mister Toscano, puisque là aussi, sauf surprise, la Juve ne joue pas de Coupe d'Europe, donc pas de match en semaine, quand même globalement 5-6 jours à chaque fois pour préparer une rencontre. C'est vrai que les bien-conneris se sont entraînés six fois cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon voilà, pas d'excuses, la victoire est obligatoire face à la Lazveron, on y reviendra dans les prochaines heures. Alors, inévitablement, il y a un sujet qui a fait parler, du moins, qui était au premier plan dans l'actualité juventina. Hier, c'était évidemment Douglas Costa. Ce matin, elle concerne Federico Chiesa, puisque le collègue Giorgio Musso a réussi à intercepter hier à Milan une rencontre entre Fali Ramadani, un agent puissant dans le monde du foot, et entre autres, l'agent de Federico Chiesa, et Cristiano Giuntoli, ainsi que Giovanni Mana, c'est-à-dire une rencontre entre la direction juventina et l'agent de Chiesa. Aucun démenti là-dessus, il y a bel et bien une rencontre entre les deux parties. Une rencontre qui a servi à plus ou moins commencer à discuter de ce que peut être une prolongation de contrat pour Federico Chiesa. Il y aura, à priori, une autre rencontre au mois de décembre entre les deux parties pour concrètement entrer dans le vif du sujet, concrètement entreprendre le chemin des chiffres, etc. Malheureusement, c'est vrai qu'hier, il y a quelques rumeurs infondées qui sont sorties comme quoi la Juve, pour le moment, n'est pas très chaude, bref, beaucoup de choses fausses à l'heure actuelle puisque l'objectif pour la Juve, c'est de ne pas perdre Federico Chiesa à zéro, et ça doit l'être, ça doit être un objectif, puisque, bon, pour vous les typhosies, je pense que vous avez tous en image, Paulo Dybala, un joyau, votre joyau, parti malheureusement gratuitement pour des choses totalement différentes, pour un contexte totalement différent, où malheureusement, ce sont les dirigeants de la Juve qui ont décidé de ne pas continuer l'aventure. Fin de contrat le 30 juin 2025, vous allez me dire, c'est pas forcément très très près, c'est pas forcément urgent, c'est vrai, c'est pas la saison prochaine, mais attention, parce que ça va arriver vite. Pourquoi la Juve doit entreprendre au plus vite ce type de prolongation de contrat ? Et c'est ce qu'elle a commencé à faire, selon moi, c'est ce qu'elle a commencé à faire, totale confirmation, sur le dossier d'Oujan Lovic, où il y a eu déjà des discussions avec le monde qui entoure le serbe. Pourquoi la Juve, concrètement, entreprend déjà des discussions avec ses cadres ? Keza, Vlaovic, etc., etc., c'est parce que, d'ailleurs, elle ne peut pas se permettre de les perdre à zéro, même s'il y a d'autres raisons, notamment pour Vlaovic, pour étaler avec plus de facilité, et que ce soit un peu mieux économiquement parlant, d'étaler le salaire du serbe en cas de prolongation de contrat. Pour Keza, évidemment, et autrement, ça serait bizarre que la Juve entreprend déjà ce chemin, c'est un joueur extrêmement important, certes, qui malheureusement connaît des blessures, ça c'est factuel, Keza connaît blessure, sur blessure, depuis, malheureusement, ce triste épisode qui s'est déroulé à l'Olympico, avec la rupture des ligaments croisés pour Keza. Après, il y a eu un travail de récupération qui a été fait, mais Keza a du mal à enchaîner, on l'a vu avec le dernier rassemblement, avec l'Italie. Mais malgré ça, on parle d'un joueur que dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose, voilà, dans cette équipe-là. C'est votre cadre d'un point de vue offensif, dans le sens où, est-ce que la Juve, à l'heure actuelle, peut se passer d'un génie comme Keza ? Difficilement, très, très, très difficilement. Mais en tout cas, voilà, que Jun Toli et Giovanni Man a commencé à discuter sur la prolongation de contrat de Keza, on en avait déjà parlé sur ce canal, selon moi, c'est une obligation pure et dure. D'ailleurs, en parlant de prolongation de contrat, c'est vrai que ces deux dirigeants-là, par l'intermédiaire aussi de d'autres personnes et de leur réseau puissant, parce qu'ils vont avoir des semaines très importantes, notamment en vue du mercato hivernal où il va se passer quelque chose côté Juve, et ne vous inquiétez pas. Malgré tout, de ce point de vue-là, Jun Toli et Man ont entrepris le chemin de la vitesse. Je parle de Federico Gatti, où des négociations étaient assez rapides. Elles se sont fait évidemment avec le temps, mais assez rapide. La prolongation de contrat est sortie quelques heures après la vidéo où je disais qu'il ne manquait plus que l'annonce officielle. Gatti a prolongé jusqu'en 2028. La Juve veut prolonger le contrat de Daniel et Rougani. Des discussions ont déjà débuté avec David Ettore, son agent. La volonté de la Juve s'est donc de continuer l'aventure avec Rougani. On verra si ça se fera. Mais en tout cas, il y a déjà eu une petite base qui a été posée. Je vous ai dit, il y a eu des discussions. Encore une fois, il y a des discussions et des discussions. La Juve n'est pas rentrée dans le vif du sujet là avec l'entourage de Dujan Vlaovic, mais la volonté évidemment de continuer l'aventure avec Vlaovic et aussi d'un point de vue économique, étaler le salaire du serbe. Ça sera le cas aussi pour Manuel Locatelli, où la Juve est rapidement, comme confirmé évidemment par son agent, parleront rapidement pour là aussi prolonger le contrat. Il s'est parlé de Wojciech Chesni là-dessus. Je n'ai pas de confirmation, mais en tout cas, ça peut être une option pour plus tard. Et désormais, Federico Chiesa. Honnêtement, ça n'a pas été un mercato extraordinaire pour la Juve. Ça, il fallait s'y attendre. Ça n'a pas été un mercato où l'avec Cassignola a été protagoniste. Ça, il fallait s'y attendre. Mais le mérite de cette direction, c'est d'entreprendre directement des chemins de prolongation avec des joueurs qui doivent être prolongés. Selon moi, Gatti, c'était surtout, avant que ça soit une obligation, parce que ce n'était pas une obligation pure et dure en termes de durée de contrat, mais en termes de méritocratie, donner une prolongation à Gatti, c'est quelque chose d'important aussi d'un point de vue salarial, à récompenser le travail de l'ancien joueur de Fosinoni. Là, vous avez la pression de la part du monde des typhosies. Il faut prolonger Vlaovic, Chiesa. La Juve entreprend déjà le chemin pour prolonger ces deux joueurs-là. Encore une fois, pour Federico Chiesa, on est très très loin encore une fois d'une base posée ou d'un accord entre les deux parties. Une première discussion a eu lieu hier et on verra si dans les prochaines semaines, toutes les personnes concernées rentreront plus concrètement dans le vif du sujet. Mais en tout cas, comprendre que la Juve bouge de ce point de vue-là, ça reste extrêmement positif. Et comme ça l'avait été pour Danilo notamment, rappelez-vous, alors oui, facilité aussi par la volonté d'un joueur. Forcément que c'est beaucoup plus simple, une prolongation de contrat lorsqu'un joueur concerné a la volonté de rester. Ça a été le cas pour Danilo, où la prolongation de contrat, de ce que je sais, s'est faite assez rapidement parce que la volonté du Brésilien était de continuer à la Juve. Mais depuis quelques saisons, il y a des prolongations qui se font peut-être plus facilement. Et c'est vrai que je peux vous le garantir, depuis l'arrivée de Juntoly, le directeur sportif de la Juve a cette mission. Il apprend à cœur et en tout cas dans le silence parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Très certainement qu'hier, bon voilà, Jano Juntoly aurait voulu ne pas voir les caméras à côté pour... Voilà, c'est aussi pour ça que les rencontres ne se font pas toujours à la Cantinas. Je m'en souviens très bien de ce jour et je le raconterai jour et jour sur cette chaîne YouTube. Mais lorsqu'on était à la Cantinas avec des collègues et lors de l'arrivée de Yolgan Toun, l'agent de Paulo Dybala, et ça devait être une rencontre qui était restée secrète. Elle n'a pas été secrète, mais au final, les discussions étaient entreprises où un accord verbal avait été trouvé. Le futur, vous le connaissez, avec la non-prolocation de Dybala. Mais voilà, je pense que pour ces dirigeants-là, la volonté première, c'est de faire sous ça dans le silence. Très certainement ce qui se fera lors du mercato hivernal où Cristiano Juntoly va rencontrer et a déjà rencontré de nombreux agents pour, évidemment, ce mercato avec la volonté de prendre un milieu terrain. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. En attendant, la Juve se bouge. La Juve se bouge très concrètement en termes de prolongation de contrats. C'est désormais au tour de Federico Chiesa avec, voilà, pris en flagrant délit, j'ai envie de dire. Mana Edgwunt Olicon rencontrer Fali Ramadani, l'agent du joueur italien. En attendant, c'est la vigilia de Juve Las Véron. Tous vos commentaires. Et vos impressions, justement, dans les commentaires. Et votre formation en vue de l'arrivée des Vélonaises du côté du Piémont. Ciao, ciao !